Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet sur lequel je reçois énormément de questions, la thyroïde. Pour commencer, sachez que la thyroïde est une glande qui se trouve au niveau de notre cou. Elle a pour principale fonction de fabriquer et de libérer des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire des messagers chimiques, appelés la T3, comme triothyronine, et la T4, appelée thyroxine. Alors, ces messagers chimiques vont être libérés sous l'influence d'une autre hormone qui s'appelle la TSH, ou thyreostimuline. Cette hormone est fabriquée au niveau de l'hypophyse, qui est une glande qui se trouve au niveau de notre cerveau. Il faut savoir que les hormones thyroïdiennes ont de nombreux rôles au sein de notre organisme. Elles permettent notamment la croissance chez l'enfant. Elles ont un rôle fondamental dans le fonctionnement du muscle, du rein, du système digestif et de la moelle osseuse. La moelle osseuse est une substance qui se trouve au niveau des os longs et plats. Elle a pour principale fonction de fabriquer des cellules sanguines, comme par exemple les globules rouges. Sachez que les hormones thyroïdiennes ont ainsi un rôle principal dans le contrôle de la température de notre corps, mais aussi dans un certain nombre d'équilibres, comme l'équilibre glucidique, protéique et phosphocalcique. Si jamais la thyroïde fonctionne trop et libère une quantité importante d'hormones thyroïdiennes, on parlera d'hyperthyroïdie. Les symptômes de cette hyperthyroïdie sont très caractéristiques. On va retrouver un essoufflement, des palpitations, ainsi qu'une augmentation du rythme cardiaque au cours d'un effort, un amégrissement alors que l'appétit de la personne va rester inchangé, une augmentation de la soif, une augmentation du transit intestinal et donc de diarrhées fréquentes, des perturbations au sein du cycle menstruel chez la femme. On pourra aussi constater des troubles de l'humeur, comme par exemple de la nervosité, de l'agressivité et même de l'émotivité. Quelquefois, la personne va être intolérante à la chaleur et on observera une sudation importante au niveau des mains. Enfin, sachez qu'en général, la force et la masse des muscles va être réduite, surtout au niveau des cuisses. Sachez que ces symptômes d'hyperthyroïdie peuvent être présents dans différentes maladies, comme la maladie de base d'eau ou le signe principal est l'exophtalmie, c'est-à-dire des yeux qui vont être globuleux. Passons maintenant au cas inverse, c'est-à-dire que si jamais la thyroïde ne fonctionne pas assez et qu'il y a une réduction du taux d'hormones thyroïdiennes. On parlera alors d'hypothyroïdie. On retrouve une augmentation du poids, un ralentissement des mouvements, une peau qui va être froide et d'aspect rugueuse, un visage pâle d'aspect bouffi, une voix qui va devenir rauque, des cheveux qui auront tendance à être cassants et tombés très facilement. On pourra aussi observer des troubles du comportement, comme de la somnolence, de l'indifférence, de la déprime et même des difficultés à s'exprimer. Les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie peuvent aussi être sujets à de la constipation et à une réduction de leur rythme cardiaque, ainsi qu'une augmentation de leur taux de cholestérol. Alors, pour évaluer le fonctionnement de votre thyroïde, il suffit tout simplement de demander à votre médecin de vous prescrire une prise de sang où il va demander le dosage de vos hormones thyroïdiennes, donc de la T3, de la T4, mais aussi de la TSH. Quelquefois, le médecin pourra demander au patient de faire une scintigraphie afin de contrôler l'état et la morphologie de sa glande thyroïdienne. Sachez que la scintigraphie est un examen qui consiste à injecter au patient un produit radioactif qui va aller se poser spécifiquement sur l'organe que l'on veut étudier. Cet examen permet d'étudier la morphologie et le fonctionnement de l'organe en question. Rassurez-vous, le produit radioactif s'élimine quelques heures après l'examen. Sachez que des traitements existent pour pallier au dysfonctionnement de la thyroïde. Ils ont pour objectif de rééquilibrer la balance des hormones thyroïdiennes en comblant les apports avec par exemple la lévothyroxine ou en limitant l'excès d'hormones thyroïdiennes. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à la thyroïde. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement de cette glande et de ses hormones. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner mais aussi sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501